Merci. A partir du début, voilà. Donc, le micro est ici. Donc, quelques mots sur cette première présentation. Donc, la première des présentations est une présentation de cadrage très large et qui, pour les étudiants qui ont suivi la formation au MEF, va être aussi un contrepoint et une précision par rapport aux cours qui ont été dispensés dans la formation MEF. Chacune des trois personnes vient en complément de ce qui est proposé en formation à l'Université Bordemontagne. Donc, Monique Poulomoro sera la première et elle a la charge de nous faire un cadrage. Dans la petite bibliographie, puisque nous avons mis un petit résumé pour chacun et les trois intervenants nous ont proposé leur résumé, nous avons mis un certain nombre de références et vous avez pour Monique Poulomoro deux références qui ont été produites en 2018 et notamment le cadrage sur géoconfluence de la grande question qui était la question nouvelle au concours. Et on a donc là un très joli texte et puis d'autres productions, on avait du mal à choisir. Et donc, on a proposé celui qui était dans Historien-Géographe, qui peut être un renvoi directement au numéro sur la question du rural dans les espaces périurbains. Donc, l'approche est proposée, est vraiment centrée sur ce cadrage en premier et puis nous continuerons sur deux autres interventions. Je vous laisse la parole, merci. Merci. Et, pardon, elle avait pas dit, enfin elle a dit, je le redis, vous venez de Nanterre, professeure de géographie, vous avez un long parcours sur la question de la géographie rurale. On en discutait à midi et j'espère que dans l'échange aussi, on pourra revenir sur ça, sur le renouveau et sur l'importance de cette question qu'elle prend. Et quoi de neuf sur cette question ? C'est aussi la manière nouvelle de l'aborder et la manière nouvelle dont la société se saisit de ce sujet plus largement que juste les concours. Merci. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée à parler devant la PHG. J'apprécie ce temps. Je prépare aussi au concours à Nanterre. Il y a quinze jours, on a fait une journée à l'Association des géographes français sur les espaces ruraux. Donc c'est vrai qu'on essaie de diffuser, en quelque sorte, la réflexion sur ces espaces. Donc, comme il a été dit, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de la question du rural dans les espaces périurbains. Le Est a sauté d'ailleurs, dans mon titre. Excusez-moi. Ça a été un choix difficile. Je peux quand même rappeler la genèse de l'intervention. C'est vrai que je considère que j'ai un peu une double casquette. Je suis en effet géographe rurale. Je dis volontiers que je suis rentrée en rural il y a 30 ans, peut-être même un peu plus, quand j'ai commencé mes études. Et je travaille à la fois dans le rural un peu profond, même si on ne devrait plus employer ce vocabulaire aujourd'hui. Et puis, la ville m'ayant rattrapé ou ayant rattrapé le rural, je travaille de plus en plus dans le rural en périurbain. Donc j'ai ces deux approches. Mais aujourd'hui, j'aurai une approche essentiellement sur ce que l'on appelle les espaces périurbains, en sachant bien qu'un certain nombre de ponts existent entre les deux types d'espaces ruraux. Je vais les appeler comme ça, les deux types de ruralité. Et que l'on a souvent vu les espaces ruraux périurbains comme des avant-coureurs, en quelque sorte, de ce qui pourrait se généraliser. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce sera sans doute beaucoup plus long qu'on l'imaginait. Mais c'est vrai que les espaces ruraux périurbains ont été souvent les signes, en quelque sorte, de changement de la ruralité. Donc je parlerai ici en tant que géographe ruraliste. Je crois que Sandrine l'a expliqué. Géographe ruraliste. Et je pense qu'en effet, nous sortons au bout d'une dizaine d'années ou quinzaine d'années de périodes assez difficiles où les espaces ruraux étaient assez peu considérés, que ce soit dans les programmes, que ce soit dans l'aménagement du territoire. Et c'est vrai que la géographie rurale a eu peut-être un petit peu de mal à exister. Et cette question au concours replace les choses en posant véritablement la question est-ce que le tout urbain, tel qu'on le dit aujourd'hui, pour reprendre les formules de Michel Lussault, est-ce que la métropolisation, ce sont des termes qui suffisent, en quelque sorte, à décrire les évolutions. Donc je vais centrer mon intervention là-dessus en réfléchissant de plusieurs manières. Donc première chose, en effet, si je prends d'ailleurs le texte de cadrage du concours, on dit très clairement que le périurbain est un espace limite pour aborder les espaces ruraux. Espaces limites parce qu'en effet, on est dans un rural limite d'un certain point de vue. Et je ne vais pas revenir sur les questions de définition, mais le périurbain, dans les définitions, appartient à la ville. Donc il est clair que pourquoi parler du rural dans le périurbain si on prend la définition INSEE classique 96, revisité en 2010. Donc quid des études rurales, si je puis dire, peut-on apporter le rural ou le périurbain en ruralisme et le rural dans le périurbain ? Alors je voudrais rappeler qu'il y a une longue tradition et que l'on l'a un petit peu oublié. Et je citerai notamment un grand nom, et je pense que c'est celui que l'on doit absolument citer lorsque l'on parle du rural en périurbain. C'est bien sûr Bernard Kézer, qui certes écrit le grand livre sur la renaissance rurale en 90. La publication est 90, mais ça veut dire qu'il a travaillé bien avant. Et on a là déjà, j'ai envie de dire, un élément qui nous montre le sens de parler du rural en périurbain, en évoquant justement la renaissance rurale. Et je pense que le terme n'est pas neutre, on y reviendra. J'indiquerai tout de même qu'aujourd'hui, on a tendance à parler des études périurbaines, les études périurbaines qui regroupent des ruralistes et des urbanistes, si je puis dire, travaillant sur le périurbain. Donc c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, le périurbain amenant en quelque sorte la fin de cette rupture, parfois un petit peu caricaturale, entre géographie urbaine et géographie rurale. Deuxième élément que je mettrai en introduction, c'est que justement la posture a changé sur le périurbain et sur la manière de l'analyser, et cela nous aide à comprendre pourquoi on peut parler de rural. On a longtemps été sur une logique que le périurbain, c'était du mi-mi, comme on disait, donc du mi-rural, du mi-urbain. On est passé ensuite au ni-ni, du ni-urbain, ni-rural, et aujourd'hui on est au hé-é. Alors ça peut, c'est facile, c'est une manière de faire les choses assez simplement, mais je crois que c'est assez caractéristique des évolutions. On n'est pas en effet dans quelque chose de mi-mi, ça c'est clair. On est dans du hé-é, ça veut dire qu'à la limite, tout existe dans cet espace, et que c'est pour cela, sans aucun doute, qu'il est difficile de l'analyser. Je vous renvoie bien sûr à un nom très célèbre lorsqu'il s'agit de parler du mi-mi, du ni-ni ou du hé-é, qui serait Martin Vanier, avec toute une série de publications. Je vous le renvoie notamment à sa dernière, dans l'épaisseur du périurbain, qui est tout à fait intéressant. Tout cela nous renvoie à une question qui serait, qu'est-ce que le rural devenu, d'un certain point de vue. Je reprends là une formule qu'utilisait Roncaïolo lorsqu'il parlait de la relation ville-campagne, je l'applique au rural, simplement. Troisième élément de cadrage rapide, c'est la difficulté de penser le rural dans ses espaces. Je l'ai dit tout à l'heure, a priori, de toute façon, c'est de l'espace urbain. Et s'il y a rural, le terme que l'on pourrait utiliser, c'est que ce sont des campagnes diluées, des campagnes fondues dans la ville, dans l'ère métropolitaine. Et cela nous renvoie très clairement à un problème de définition du rural. Je ne vais pas aller dans le détail, parce que vous avez eu des choses là-dessus. Mais ce qui est important, c'est que jusqu'alors, quand on parle du rural, on a une notion de métrique qui est l'étendue. Et au final, lorsque l'on est dans le périurbain, la métrique, elle est beaucoup plus limitée. On est dans du pôle, si je puis dire. Et donc, on a du mal à penser le rural, justement, dans cette métrique de l'étendue. Et c'est en ce sens que le périurbain nous amène à penser peut-être un petit peu différemment. Donc, comment va-t-on reconnaître le rural ? Parce que c'est bien cela, au final. Comment va-t-on l'identifier, alors que l'on n'a plus les normes classiques pour l'identifier ? C'était ces grands paysages, cette étendue. Là, on est tout de suite sur quelque chose qui est borné par du bâti, qui est limité, qui est haché par des voies de communication. Donc, on a véritablement un problème d'identification, de reconnaissance. Et puis, dernière chose, en introduction, j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui le foisonnement de vocabulaire du rural en périurbain. J'ai employé le terme générique, le rural en périurbain. Si je regarde aujourd'hui le vocabulaire, on emploie de plus en plus le terme de campagne urbaine. Et je pense que ce n'est pas neutre. On verra un petit peu la jeunesse de ce terme. et surtout, on emploie de plus en plus le terme, alors pas de ruralité au singulier, mais de ruralité au pluriel, et plus encore de nouvelle ruralité. Donc, c'est vrai qu'on voit bien le vocabulaire qui enfle. Le périurbain a connu cette même enflure de vocabulaire, si je puis dire, inflation de vocabulaire, puisqu'il y a eu énormément de vocabulaire. Mais même chose pour le rural, où aujourd'hui, on est vraiment sur cette idée de campagne périurbaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ou de campagne urbaine et de nouvelle ruralité. Tout cela nous renvoie, je dirais, à la fin de ce que je qualifierais d'un cycle. La fin d'un cycle qui a été sans doute initié par Juillard et Kézère, lorsqu'ils parlaient de l'urbanisation des campagnes. Et on passe donc aux campagnes urbaines. Un cycle qui marque la fin de l'agricolisation, comme on l'a dit, des campagnes. Et tout à l'heure, on a employé le terme de multifonctionnel. Il est très clair que les campagnes périurbaines sont beaucoup plus multifonctionnelles que les autres, parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc ça, c'était un premier cycle initié. Et puis on est justement à la fin, peut-être, de ce premier cycle. Et un second commence. Ce serait celui que l'on décrit, à la fois comme la ruralisation et l'agrarisation de la ville. Donc une sorte de retournement, si je puis dire. Beaucoup d'auteurs ont écrit là-dessus. Je citerai Joël Salomon-Cavin, 2010, plutôt urbaniste dans son cas. Mais je citerai bien sûr Riotor, géographe ruraliste, où, dans Géoconfluence, j'ai évoqué ce phénomène. Donc on est très clairement aujourd'hui dans cette espèce de changement fondamental, à mon sens. On a vécu véritablement un trend massif d'urbanisation des campagnes et de désagricolisation de ces campagnes. Et on constate aujourd'hui que la ville, en s'étant approprié ces campagnes, c'est aussi cela, rentre peut-être à son tour en ruralisation et rentre peut-être à son tour en agricolisation. Donc un mouvement inverse qui nous amène véritablement à réfléchir sur qu'est-ce qu'aujourd'hui la ruralité, qu'est-ce qu'aujourd'hui la métropolisation, si on la considère avec tous ces éléments. Donc vraiment, j'ai choisi de faire un cadrage très très large. Je n'évoquerai pas tous ces aspects, parce qu'en 40 minutes, ça nous enterrait vraiment très très loin. Je retiendrai trois temps pour faire vite, en essayant d'aller le plus vite possible. Le premier temps, c'est de rappeler quand même la généalogie de la question du rural en périurbain. Pourquoi est-ce qu'on parle du rural en périurbain ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et ce sera rapidement de brosser une sorte de... des grands temps de la géographie du rural en périurbain jusqu'aux campagnes urbaines aujourd'hui. Le deuxième temps, ce sera quelles sont les approches de la géographie rurale sur le rural en périurbain. Et puis le troisième temps, que j'évoquerai rapidement, ce sera pour évoquer en quoi ces nouvelles ruralités redessinent le lien entre la ville et la campagne, ou entre les villes et les campagnes, en sachant que ces deux vocabulaires, ces deux vocables, sont toujours un petit peu compliqués. Donc, généalogie de la question, en sachant que cette généalogie, je la lis assez simplement, on est passé, pour faire vite, de ce qu'on appelait les couronnes périurbaines. C'était une manière de nommer ces espaces. Aujourd'hui, aux campagnes urbaines. L'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région Île-de-France, un des plus gros instituts d'urbanisme en France, titrait en 2016, en 2017, excusez-moi, « Le périurbain est mort, vive les campagnes urbaines ». Je pense que la formalisation est intéressante, et elle montre bien, avec ce changement de vocabulaire, le changement de regard, le changement de représentation, bien sûr, parce qu'on est là aussi dans des commandes politiques. Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus un certain nombre de choses. Donc, généalogie, avec trois temps très rapidement dressés. Premières études périurbaines, qui ont malgré tout été des approches rurales, et je crois qu'on l'oublie, parce que le périurbain, aujourd'hui, est attribué à la ville. Un deuxième temps qui a été ce que j'appellerais que le périurbain, ça a été le rural submergé, et ça a été le temps de retrait des études rurales, et aujourd'hui, le retour du rural en périurbain, avec le retour des études. Donc, trois temps, trois temps aussi, là encore, je citerai volontiers Vanier, des relations ville-campagne, ce qu'il appelle la campagne absorbée par la ville, la campagne revendiquée par la ville, la campagne aujourd'hui partenaire de la ville. Donc, on est dans trois figures, en quelque sorte, d'agencements, d'interrelations entre ces espaces ruraux autour des villes et la ville. Donc, en effet, il est important, malgré tout, de rappeler que les premières études sur le périurbain ont été des approches rurales, et non pas des approches urbaines, tout simplement parce que, pour faire vite, la périurbanisation débute dans les années 60, surtout après 75, pour un grand nombre de villes, et si vous repensez un petit peu à la chronologie, à cette période, les études urbaines sont avant tout préoccupées par les UPS, les zones à urbaniser en priorité, les grands ensembles, et à la limite, ce pavillonnaire qui débute, il les désarçonne un petit peu, il ne les intéresse pas. Et donc, au final, la géographie urbaine sera très peu intéressée par ce qui se passe dans le périurbain, ou dans ce qu'on a commencé à appeler le périurbain. Je vous rappelle qu'on l'a d'abord appelé le rurban, donc on était bien dans le mimi, et puis, petit à petit, on est arrivé justement au périurbain. Les études rurales, au contraire, elles s'y intéressent très tôt. Elles s'y intéressent très tôt, et j'ai pris trois raisons de leur intérêt. Il y en aurait d'autres, mais je pense que c'est les plus importantes. La première, c'est que ça montre, cette naissance d'un périurbain, enregistre la fin de ce que l'on a appelé l'exode rural, le renversement démographique, que l'on date de 1975, qui n'existe pas partout en même temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc les géographes ruralistes vont travailler sur cet arrivé de nouveaux habitants dans ces zones autour des villes, et vont travailler sur les premiers modèles du renversement démographique. Relations entre soldes migratoires, soldes naturels, inversion de la courbe. C'est là, véritablement, que l'on invente ces modèles qui, aujourd'hui, sont énormément travaillés. Je pense notamment à la très belle thèse et aux très beaux articles de Pierre Pistre et de Frédéric Richard. On les crée à ce moment-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en ce sens, ces espaces ruraux périurbains ont été des signes révélateurs, puisqu'on peut dire qu'aujourd'hui, tout le rural est quasiment rentré en renaissance. Je vous rappelle, grosso modo, que c'est 90% des communes rurales. Alors, bien sûr, c'est compliqué. Quand vous avez une commune de 200 habitants, elle en gagne deux. Elle a un solde migratoire positif. Et s'il n'a pas eu de solde naturel négatif, son solde est positif. Bon, il n'empêche que, dans la durée, il ne faut pas oublier la longue déprise. Donc, premier élément, élément démographique. Deuxième élément, qui, bien sûr, a très fortement intéressé les ruralistes, c'est la question de la rente foncière, pour faire vite, versus rente urbaine. Ce déversement de la ville, c'est la raison essentielle, c'est avant tout, que le sol agricole, ou le sol autour des villes, ne vaut rien. L'agriculture ne fait pas le poids face à la rente urbaine. Donc, on va énormément travailler sur ces modèles, qui seront ensuite repris par la géographie urbaine. Mais c'est vrai qu'il y a eu un énorme travail sur cette notion de rente foncière, et sur la difficulté de cette rente foncière à résister. Ça reste, d'ailleurs, un des fondements, aujourd'hui, des études rurales sur le rural en périurbain. La rente foncière reste une rente foncière qui ne parvient pas à résister par rapport à la rente urbaine. Et puis, la troisième entrée, c'est bien sûr la déstabilisation de l'agriculture. S'il y a déversement de lotissement sur ces zones, on va avoir des espaces qui vont... L'agriculture va perdre son support, pour faire vite. Et qu'est-ce qui va se passer ? Elle va aller s'installer plus loin. Elle va être déstructurée. C'est le moment aussi où les géographes ruralistes ressortent un fameux modèle que vous connaissez, le fameux modèle de Van Thunen des ceintures maraîchères, modèle élaboré fin XVIIIe, début XIXe par un obreau prussien, qui, en calculant ce qu'il devait faire par rapport à la ville, avait constaté que les cultures les plus proches de la ville, ça devrait être, bien sûr, les cultures les plus fragiles, puisqu'elles pourraient ainsi être transportées facilement. Ça explique en grande partie pourquoi on a eu des ceintures maraîchères. Ce n'est pas la seule raison. Mais il est clair que XIXe, même début XXe, les transports n'ont rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Et la nécessité de s'approvisionner en produits frais est une nécessité. Pensez surtout d'ailleurs au lait. L'invention de la boîte UHT est très tardive au final. On est grosso modo dans les années 70. Donc il est clair que jusqu'alors, il fallait des troupeaux à proximité. Donc on réinterroge à ce moment-là ce modèle de Von Tunen. Et on se rend compte, en effet, qu'aux portes des villes, il n'y a plus ou presque plus de ceintures maraîchères, que les reliques même de ces ceintures maraîchères sont en train de disparaître. Et qu'à l'inverse, on va avoir une... Qu'est-ce qui résiste le mieux ? Comme on le dit toujours, c'est le champ de blé qui résiste le mieux à proximité du lotissement. Il résiste le mieux d'abord parce qu'il y a la PAC, ça aide, c'est vrai. Mais il résiste aussi le mieux parce qu'on est à la limite dans une culture où les investissements ne sont pas les mêmes. et il peut faire bon usage, en quelque sorte, de la proximité des maisons. Donc on va avoir tout ce champ d'analyse, c'est une autre image des ceintures maraîchères, qui va être faite par les ruralistes. C'est le premier temps. Je ne dirais pas qu'on peut arrêter des chronologies très très clairement, parce qu'au final, il y a toujours des recoupements dans les études. Mais on peut véritablement dire qu'à partir des années 80, le périurbain va être pris en main par les études urbaines. J'ai cité quelques noms, Aumont, qui travaille sur le pavillonnaire, beaucoup plus tôt, même 66, mais il aura une descendance beaucoup plus tardive, Jaillet, Martine Berger, en 2004, sur l'île de France. On rentre là dans une logique de retrait, ou tout du moins d'impression, comme je le dis, d'être submergée par ces lotissements. Les campagnes sont en sursis. C'est le fameux étalement urbain. Et c'est le moment où, sans aucun doute, les géographes ruralistes commencent à sentir leur espace support disparaître. Comment même faire de la géographie rurale, puisqu'on n'a plus d'espace support pour faire vite ? Ça a été un moment, en effet, où nous avons senti ce moment, où on se disait, mais sur quoi va-t-on travailler ? L'Urban School va recouvrir toutes ces terres, et on avait un certain besoin de cette étendue pour pouvoir travailler. Donc on est dans cette idée de campagne en sursis. On est dans l'idée simple, dans les années 80-90, que de toute façon, le périurbain, c'est de la banlieue en devenir. Donc de toute façon, il est clair que l'agriculture, elle n'est là que pour quelques années. Et on va avoir un changement. À côté de ça, les ruralistes s'intéressent donc pratiquement plus à l'agriculture périurbaine. Je vous ai pris cette magnifique phrase de Jean-Paul Charvet et Pierre Brunet, en 1994, qui avaient présidé une séance de l'Association des géographes français sur le devenir des agricultures urbaines. Et ils annonçaient la thèse de la destruction inéluctable de l'agriculture périurbaine. Bon, ils prenaient le cas de la Huerta de Valence, mais ils parlaient partout d'une marginalisation au péril de la ville, et qu'au final, on allait avoir là des formes peut-être qui se maintiendraient, mais qui ne seraient plus des formes alimentaires. Donc on voit très nettement la difficulté pour les géographes ruralistes de penser à ce moment-là le rural en périurbain. Jusqu'à quand ça dure ? C'est difficile. C'est toujours, je le répète, très compliqué d'avoir une chronologie exacte. Je dirais néanmoins que tout cela, c'est le tournant des années 2000. Donc c'est quand même assez récent. Et on peut véritablement indiquer qu'à partir des années 2000, on a un retour du rural en périurbain et un retour des études rurales en périurbain. Première chose, un certain nombre de périurbains, je prends celui de l'Île-de-France, que je connais bien, dans les années 2000, il a pratiquement 50 ans, on est rentré dans un trend qui permet en quelque sorte de dire que l'on est là sur un espace qui a une histoire et que son histoire n'a pas été celle que l'on imaginait, c'est-à-dire l'histoire de la banlieue. On constate en effet, à partir de ce moment-là, que tous les périurbains, un peu moins peut-être pour les villes les plus tardivement entrées en périurbain, se caractérisent par le maintien des espaces non bâtis dans ces fameuses couronnes périurbaines. Un maintien, d'autant que l'on a ce que l'on appelle une urbanisation saute-mouton, c'est une très jolie formule de Boineau qui évoque cette urbanisation saute-mouton, au final, une commune s'ouvre à l'urbanisation, elle s'urbanise un petit peu, et puis les plans d'occupation des sols se ferment, et on constate que l'urbanisation saute la commune. Et de fait, ça explique l'étalement urbain, mais ça explique aussi, bien sûr, le maintien des espaces naturels, agricoles, à l'intérieur de ce périurbain. C'est véritablement l'émergence de la notion d'espaces ouverts, ces espaces ouverts désignant les espaces naturels, les forêts, les espaces de mars, les ripiciles, et désignant les espaces agricoles, les espaces ouverts étant, ce que j'appellerais, des espaces non imperméabilisés, à l'inverse des espaces bâtis. Donc, maintien d'espaces ouverts, et là, je vous ai cité toute une série d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Deuxième élément qui explique cela, c'est aussi peut-être, et tout à l'heure, on évoquait les différentes facettes de la géographie, c'est sans doute la montée de la géographie sociale, et je pense qu'à Bordeaux, on a des grands noms, montée de la géographie sociale avec énormément d'enquêtes sur ce que l'on appelle les modes d'habiter. Je pense bien sûr à Guy Dimeo, mais je pense que tout le monde avait repéré qui je voulais dire. Et on va donc travailler sur les modes d'habiter dans ce périurbain. Et on constate qu'au final, sans aucun doute, alors que l'on ne l'avait peut-être pas perçu, ou n'avait pas travaillé dessus, le vivre en espace ouvert, je vais l'appeler comme ça, est quelque chose de très important. Les habitants qui viennent là, ils viennent certes parce que c'est moins cher, il ne faut pas l'oublier, mais ils viennent aussi parce qu'ils vont avoir de l'espace, ils viennent aussi parce qu'ils vont avoir un jardin, ils viennent aussi parce qu'ils ont le contact avec la forêt, ils viennent aussi parce qu'ils ont cette possibilité d'un contact avec ce que j'appelle les espaces ouverts. Je voulais juste vous montrer une image, par exemple, de l'île de France, la région urbaine par excellence. Je suis là, à 30 km de Paris, sur la façade ouest, sur les plateaux yvelinois. on retrouve totalement ce paysage d'espace ouvert, comme je l'évoque, avec des formes villageoises qui se maintiennent relativement bien. Bien sûr, on va voir des lotissements, c'est une évidence, mais les formes villageoises se maintiennent. Très belle photo avec graphie aérienne, toujours de la région parisienne. Je suis à Bennes, et on voit, par exemple, l'ancien bourg, le village rue, les très, très nombreux lotissements qui ont été créés, qui sont dix joints. On voit, d'ailleurs, les différents âges des lotissements, mais je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Mais, par contre, on voit très clairement le maintien d'espaces ouverts avec les forêts. L'île de France est toujours très riche en forêts, forêts royales. Et puis, l'importance de ces espaces agricoles qui se maintiennent. Donc, c'est vrai que cette lecture est importante d'avoir cette idée-là qu'on constate dans toutes les enquêtes sur la géographie sociale, et d'ailleurs, les premières seront faites par Dimeo au Porte de Pau, où il montre clairement combien cette identité campagnarde, comme il l'appelle, a une signification. Et toutes les enquêtes vont le montrer également. Le dernier élément de ce retour du rural en périurbain, ou l'avant-dernier, ce seraient les approches des urbanistes. J'ai cité ici celle de Thomas Siefferts, qui évoque la ville post-carbone, qui sera constituée de fragments de zones urbanisées et de zones non-urbanisées, sachant qu'à la limite, il envisage cette ville comme avec presque une impossibilité d'en sortir. On irait de l'un à l'autre sans cesse. Donc, on est bien dans une vision d'un espace et urbain, et rural, je reviens sur mon et-et, avec un passage de l'un à l'autre sans problème. carte de l'Île-de-France qui vous montre 70% de l'espace francilien est en espace ouvert. La région urbaine par excellence, et je pense qu'on oublie un petit peu cette donnée. D'ailleurs, heureusement qu'il n'y a pas plus de 30% d'espaces bâtis, ce serait difficile à vivre. Mais, il n'empêche, 70%, on est malgré tout dans une vision qui montre bien que cette île-de-France, qui est considérée comme totalement urbaine par l'INSEE, ne l'est pas. Elle ne l'est pas, au moins, dans son occupation du sol. Et puis, cette idée ici d'épaisseur du périurbain, le fait que ce périurbain s'épaississe, vous avez là une carte réalisée dans le cadre d'un programme avec Martine Berger et Claire Arago, qui nous montre combien ce périurbain de l'ouest francilien a sauté aujourd'hui à la frontière de l'Île-de-France et s'étend du côté de l'Eure et du côté de l'Eure-et-Loire au sud. Donc, on voit bien là cette notion de, on n'est plus dans la couronne au final, parce que ces couronnes ont gagné en épaisseur et se sont très largement stabilisées. Dernier élément de ce retour en périurbain, juste un mot, c'est le retour de la question alimentaire. Je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure. Un retour de la question alimentaire qui est plus récent encore. On a coutume de le dater de 2008. Pourquoi 2008 ? Parce que grave crise alimentaire avec de gros problèmes sur les marchés mondiaux et pour la première fois on se rend compte que sans aucun doute les marchés mondiaux ne sont plus aussi sûrs qu'on l'avait cru. On a peut-être du mal à l'imaginer mais certains supermarchés britanniques, je ne sais pas ce que ce sera après le Brexit, mais certains supermarchés britanniques en 2008 se sont retrouvés avec des étalages vides. On voit bien que l'interconnexion qu'on évoquait tout à l'heure n'est pas aussi simple que cela et ça a été sans aucun doute un révélateur. Ce qui est intéressant c'est que la question alimentaire c'est une focalisation à la fois de la recherche rurale mais aussi de la recherche urbaine puisqu'aujourd'hui on peut dire que la géographie urbaine s'est emparée de la question avec des notions comme les circuits courts, la proximité, l'agriculture urbaine, les campagnes urbaines, l'agri urbain. Je cite là juste quelques éléments. On y reviendra de toute façon dans les communications qui vont suivre et vous retrouvez Pierre Donadieu qui a été cité tout à l'heure. Juste deux petites cartes très intéressantes et que l'on voit peu quand on parle de documents programmatiques. Vous avez une carte de l'Île-de-France. Donc le schéma d'aménagement de l'Île-de-France de 2013 et c'est un schéma d'aménagement qui indique ce qu'il appelle des pénétrantes agricoles. Ce sont ces grandes flèches oranges. Et ces pénétrantes agricoles indiquent très clairement cette tension que l'on souhaite en quelque sorte avoir entre les campagnes agricoles de l'Île-de-France et la ville puisque ce sont des flèches qui indiquent bien un ravitaillement en quelque sorte. Donc c'est vrai que ce sont des documents que lorsque l'on parle aménagement on voit peu. On va en général avoir plutôt les documents sur le nombre de logements, le bâti, mais on peut avoir d'autres types de documents et là vous en avez un notamment. Vous avez l'autre document qui est le SCOT de Rennes, du pays de Rennes avec en jaune la notion de champs urbains. une notion intéressante qui montre bien aussi une sorte d'inversion de nos manières de penser des champs urbains presque un oxymore. Ce sont les champs de la ville pour faire vite et ce sont des champs qui ne doivent absolument pas passer à autre chose qu'à l'alimentation dans le cadre du SCOT de Rennes. C'est plus compliqué que cela, je ne vais pas rentrer dans les détails mais le simple fait qu'on les figure sur un document d'urbanisme indique bien que l'on est passé dans une prise en compte de ce rural en périurbain comme espace alimentaire. Deuxième temps de l'analyse, j'ai déjà lancé un certain nombre de pistes, je vais me focaliser sur le dernier point, vous l'imaginez bien, quelles sont les approches aujourd'hui du rural en périurbain. Donc je ferai trois approches rapides. Je rappellerai malgré tout cette idée forte que ce sont des campagnes difficiles à appréhender. Je l'ai déjà dit quelques mots mais j'y reviendrai. J'utiliserai un vocabulaire que nous, ruralistes, nous utilisons beaucoup. Ce sont des campagnes vivantes. Vocabulaire inventé par Nicole Croix pratiquement en 95 mais c'est vrai que l'on a des campagnes aussi qui se dévitalisent, qui ont des difficultés. Les campagnes périurbaines sont des campagnes vivantes. Et puis, je reviendrai sur l'idée des campagnes cadre de vie qui, à mon sens, c'est quelque chose de très important pour les géographes ruralistes. On verra aussi que certaines de ces approches sont partagées aujourd'hui par la géographie urbaine, notamment la notion de cadre de vie. Voilà. Donc, on voit bien là des ponts qui ont tendance à se lancer. Donc, des campagnes difficiles à appréhender. Je ne reviens pas sur la carte. Vous la connaissez tous. Il est clair que lorsque l'on prend la définition INSEE, il n'y a pas de rural. De toute façon, on a fait disparaître le terme de rural dans la définition. Il n'y a pas d'urbain non plus, d'ailleurs. Il n'y a que des pôles. Et la grande difficulté, c'est de savoir où est le rural. On peut prendre une exception qui serait au moins la notion de commune de moins de 2000 habitants, qui est quand même une des formes d'entrée du rural. Je vous rappelle qu'un habitant rural n'est pas financé par l'État de la même manière qu'un habitant urbain. Donc, c'est déjà un des éléments de définition. Et si je regarde donc mes communes de moins de 2000 habitants dans les couronnes des pôles, j'ai 21 605 communes sur les 24 000 qui composent les couronnes qui sont rurales. Je vais vous donner le pourcentage. 86 % des communes des pôles, des communes des couronnes périurbaines sont rurales dans leurs statistiques. Donc, c'est un élément qui est quand même tout à fait intéressant puisqu'on l'oublie d'un certain point de vue alors que, je le répète, le fait de vivre dans une commune rurale, ce n'est pas la même chose que de vivre et de ne pas financer même de la même manière que de vivre dans une commune urbaine. Ça fait donc que 12 millions sur les 19 500 000 de ceux qui vivent dans les couronnes des pôles habitent des communes rurales. On a peut-être du mal à l'imaginer la plus petite commune de l'île de France, 97 habitants. Donc, on est dans une commune rurale. Donc, c'est vrai qu'il est intéressant de ne pas oublier cela. Je vous ai juste présenté deux cartes. Je vais vite. Vous avez ici l'air urbain de Paris. Tout ce qui est en gris, c'est le pôle. Tout ce qui est en orange, ce sont les communes urbaines. Tout ce qui est en vert, ce sont les communes rurales. Donc, 75 % des communes de l'air urbaine de Paris sont des communes rurales. Donc, ne pas oublier cela. Voici Lyon. Même chose. On a exactement la même analyse. Donc, ne pas oublier cette donnée, mais qui n'est pas simple puisque le rural est bel et bien caché. Il faut aller le chercher par d'autres moyens que la statistique officielle. Et puis, dernière belle carte que moi, j'aime beaucoup, c'est la métropole de Nice. Métropole de Nice qui, si vous regardez les altitudes, s'élève jusqu'à plus de 3000 mètres. La métropole à 3000 mètres, il n'y a rien du tout. On est à Saint-Étienne-de-Tinet ou bien à Vésubie. Les arrivées du Tour de France s'y passent souvent. Il est clair que qu'est-ce qu'il y a d'urbain à Saint-Étienne-de-Tinet, qu'est-ce qu'il y a d'urbain à Saint-Martin-de-la-Vésubie ? Simplement, on est dans le périmètre décidé de la métropole. Donc, très intéressant de se poser la question du rural caché, si je puis dire. Ce rural, il faut bien sûr avoir cette approche paysagère que j'ai eue tout à l'heure avec cette notion d'espace ouvert. Je n'y reviens pas, mais je voulais simplement vous donner un très bel exemple. « La famille Bélier », très beau film, qui évoquait l'archétype de la ruralité. Eh bien, la famille Bélier a été tournée dans une commune du 95, donc dans le Val-d'Oise, à Marine, commune de 1 800 habitants. Donc, on voit bien qu'on en a fait, c'est l'image que vous avez ici, c'était l'archétype de la ruralité, et on est bien en plein dans ce rural empéry urbain. Donc, ne pas oublier cela et bien avoir en tête les communes d'un côté et de l'autre, les espaces ouverts. Et juste pour vous montrer deux cartes, l'île de France, ou l'air urbain de Paris, ici, telle qu'elle est dans l'INSEE, l'air urbain, avec le pourcentage d'espaces ouverts. Et vous voyez que ce qui est le plus foncé sur la carte ici, on est à plus de 80% d'espaces ouverts. Donc, on voit bien que l'on a une inversion de la lecture et que cela conduit à chaque fois à poser la question de qu'est-ce que c'est que le rural, comment on va le trouver. Deuxième élément, des campagnes vivantes. Des campagnes vivantes, justement, le premier élément, c'est leur dynamisme démographique. même si, je crois que cela, c'est intéressant, le périurbain, ou les communes du périurbain connaissent des trajectoires et certaines sont entrées à ce que l'on appelle aujourd'hui la maturité, c'est-à-dire qu'elles connaissent même une décroissance. Donc, on voit bien que l'on a une des visions, en quelque sorte, de ce périurbain qu'il faut voir de manière multiple. Donc, cette notion de trajectoire de ces espaces ruraux est très importante à analyser. On pourrait dire que l'île de France est rentrée la première en périurbain, la zone méditerranéenne. Mais si je prends, par exemple, les grandes villes de l'ouest de la France, Bordeaux un peu plus tôt que les autres, mais les autres sont rentrés plus tard et sont en pleine périurbanisation aujourd'hui. Donc, on a des trajectoires avec cette notion de maturité qui montre bien que l'on est là dans un espace qui a son sens. Deuxième élément, et je vais très vite, on travaille beaucoup sur l'ancrage des populations. Et on constate que les populations qui vivent dans ces communes rurales sont bel et bien ancrées. C'est-à-dire qu'elles vieillissent sur place, contrairement à ce que l'on imaginait. On imaginait qu'à la retraite venue, elles repartiraient à la ville ou bien dans leur région d'origine. Elles vivent sur place. Elles vieillissent sur place. Et les jeunes nés dans le périurbain, pour un certain nombre, souhaitent rester dans le périurbain. Donc, on a très clairement des communes rurales qui sont vivantes et où il y a un ancrage. Cet ancrage prenant appui sur ce que j'appellerais volontiers des territorialités rurales. Alors, qu'est-ce que j'appelle des territorialités rurales ? Lorsque l'on mène des enquêtes dans ces espaces, on constate que les modes d'habiter que j'évoquais tout à l'heure font la part belle au mode d'occupation du sol, à la proximité, au passage des saisons, aux odeurs, aux couleurs. Et on est bel et bien là dans ce qui est de la ruralité. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Je vous avais juste mis ici des photos prises par des habitants du périurbain dans le cadre d'un programme. On ne leur avait pas demandé de la campagne. Au final, on n'a eu que ça. Et avec des formules qui sont, par exemple, mais ici, tout est à portée de pied. Très intéressant, la métrique dans le périurbain. On ne nous dit pas ça habituellement. Tout est à portée de pied. C'est vivre dans l'instant présent. Peut-être ici, on sait ce que c'est les saisons. Cette notion de saison est très forte puisqu'en effet, j'habite Paris, je vais travailler à Nanterre et quand je vais sur la plaine dans le périurbain, je vois la différence puisqu'au final, j'ai 4 ou 5 degrés de différence plus je m'éloigne. Donc, on le voit bien, les habitants du périurbain, des communes rurales périurbains sentent les saisons. On pourrait prendre les couleurs. Enfin, voilà. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais on peut, aujourd'hui, relever en Ile-de-France, mais pratiquement dans toutes les régions, des enquêtes qui, aujourd'hui, montrent ce goût de l'habiter, ces territorialités, j'emploie le vocabulaire adéquat, ces territorialités rurales. ce sont, en ce sens, des campagnes cadre de vie. Et ça me paraît quelque chose d'important puisque trop souvent, le périurbain est conçu comme de l'urbain et au final, ce qui fait sens pour les habitants, c'est la campagne qui donne un cadre de vie. On le constate notamment avec, j'insisterai juste là-dessus, ce que j'appellerais un recentrage sur les bourgs et la revalorisation du bâti rural. Ça permettra aussi de faire le pont avec ce que va nous dire Colline tout à l'heure. Recentrage sur les bourgs, le document est un peu compliqué. Ce sont, là aussi, des communes franciliennes et on a constaté sur les 15 dernières années où on bâtissait. On constate que l'on ne bâtit plus de lotissement loin du centre, que l'on pratique la dent creuse et que l'on lotit contre véritablement le bourg. Donc, il y a aujourd'hui une sorte de densification, si je peux employer ce vocabulaire, de reconcentration sur le bourg-centre. J'emploie le terme de bourg-centre et non pas de ville ou de commune, mais de bourg-centre. Ce bourg-centre étant bel et bien conçu comme le lieu de proximité auquel on va avoir recours. On peut constater que dans ces bourg-centres, on a même du petit collectif, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Bon, il y a une obligation de la loi SRU, de toute façon. On a des petits collectifs. Vous avez là deux âges de petits collectifs. Je n'ai pas rentré dans les détails, mais on en a un de l'époque de Tout voiture et l'un de la ville durable. Piétonisation, etc. Et on voit bien combien ça a changé. Il y a eu une thèse qui vient d'être soutenue avec des articles qui vont paraître sur justement ces constructions nouvelles en périurbains, ces constructions rurales, puisque la plupart du temps, elles s'inspirent de manière de faire du rural. Quand vous voyez ici le fond de l'image, nous sommes dans de l'image normande, on est dans du Vexin français, pourtant pas normand, mais il n'empêche, on a du pastiche en quelque sorte de rural. C'est aussi revaloriser le bâti rural. Et ça, c'est quelque chose de très important. Un bâti qui peut être résidentiel, qui peut être agricole, qui peut être industriel. Je vous prendrai juste deux ou trois exemples. Ici, vous avez le cas d'une ferme qui a été entièrement réhabilitée en six maisons de ville. On est dans une opération de 2011 et on voit donc une réhabilitation du bâti. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que dans la période avant 2008, l'immobilier rural classique était peu chère et depuis 2008, on constate que les prix augmentent au moins en Ile-de-France et dans certaines villes parce qu'il faudrait nuancer et ont tendance à se rapprocher des prix du neuf. Donc, on est là aussi dans des considérations un petit peu différentes. Et puis, je vous ai pris quelques images pour vous montrer ces réhabilitations. Un silo à grains transformé en lieu d'exposition. L'usine Boldoflorine, bon, vous n'avez peut-être pas bu de la Boldoflorine, c'était les tisanes, qui a été réhabilitée en logement à Oudan. On a donc là et puis l'usine Grandmarnier qui est en attente d'un projet. On est dans ce périurbain francilien avec aujourd'hui cette réutilisation du bâti rural. Ça va très loin puisqu'on est aussi là dans le périurbain francilien de l'Ouest et vous voyez que l'on est en train de patrimonialiser les signes du rural en ressortant les centres qui rythmaient les villages. On est en train de ressortir les pelouses enherbées qui entouraient les églises, etc. Donc on a bien une prise en main de ce rural. Campagne contre le cadre de vie, je terminerai là-dessus et ça me paraît aussi très intéressant avec ce que l'on vit, c'est que dans ces campagnes périurbaines, il y a une volonté d'un certain nombre d'élus de revaloriser les centralités dispersées. La notion de centralité dispersée est intéressante. En soi, c'est un autre oxymore. Une centralité, elle est rarement dispersée. Centralité dispersée, c'est-à-dire qu'on souhaite promouvoir un autre modèle que la ville dense avec un système de bourg, avec une dispersion des services et des commodités de proximité pour répondre aux problèmes de mobilité. Donc, on le voit aujourd'hui, au moins dans une partie du périurbain, une réflexion des élus sur un meilleur maillage du territoire, meilleur maillage qui, bien sûr, répond aux problèmes de mobilité essentiels. Je terminerai en trois par cette idée que l'on a là de nouvelles ruralités qui redessinent les liens ville-campagne. Et je prendrai trois idées pour faire vite. La première, c'est sans aucun doute ce que j'ai appelé l'institutionnalisation du lien au vert. Il est clair que le rural en périurbain a permis ou a aidé à faire que le vert entre dans des normes institutionnelles et soit désormais inclus dans la totalité des documents d'urbanisme. Ils existaient, la ville en a besoin, on est bien d'accord, mais au final, on est aussi avec une présence qui est aujourd'hui institutionnalisée. Deuxième élément, cette notion de transition que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce que l'agriculture périurbaine est en transition ? Question centrale, je crois qu'on y reviendra aussi avec Damien, quelque chose d'un peu compliqué, c'est vrai, qu'est-ce que c'est que la transition ? C'est déjà, voilà, ça nous entraînerait bien loin, mais on a néanmoins des campagnes ou du moins une agriculture qui est obligée de se transformer. Et puis enfin, dernier lieu, j'évoquerai très vite ce qu'on pourrait appeler de l'agriurbain ou des constructions agriurbaines. Donc l'institutionnalisation du vert, vous avez là une très belle image de Bordeaux que vous reconnaissez, donc je ne vais pas la commenter, mais on voit bien comment aujourd'hui ce lien au vert est devenu un élément métropolitain. Je reprendrai mes terrains franciliens en montrant par exemple qu'en Ile-de-France on est en train de ressortir la vieille ceinture verte, moyen d'aménagement qui avait fait un petit peu flop. on est en train de l'imaginer avec un projet un peu fou puisque le projet est de planter un million d'arbres dans la plaine de Pierre-Lé-Besselet qui serait la plus grande forêt périurbaine jamais plantée à ce jour. Projet pharaonique en sachant bien sûr que la plaine de Pierre-Lé elle est polluée et que l'on n'a pas tellement d'autres moyens, on ne peut pas construire et les arbres permettraient peut-être au moins de bloquer la pollution à certains endroits. Donc on voit bien cette institutionnalisation je vais vite mais je pense que vous pouvez la retrouver avec justement ce travail sur tous les documents d'Urba que l'on a à côté. Deuxième élément l'agriculture en transition je rappellerai simplement mais vous le savez que si l'on prend la statistique officielle une grande partie du potentiel agricole français est dans le périurbain. A peu près 63% des exploitations et 66% de la superficie. Ça peut paraître beaucoup faites attention c'est simplement aussi parce que la statistique c'est au siège d'exploitation. Donc au final il peut y avoir des nuances mais on n'a pas d'autres moyens de le savoir mais ça veut dire que de toute façon plus de la moitié du potentiel agricole français est dans zone périurbaine. Ce qui est loin d'être neutre et il est clair que je retiendrai deux éléments ou trois éléments de transition. Le premier c'est ce que j'appellerais la publicisation des espaces agricoles. On a beaucoup travaillé là-dessus il y a beaucoup de thèses même qui ont été faites. Ces espaces agricoles doivent s'ouvrir ils doivent devenir multifonctionnels ils doivent accueillir des enfants ils doivent se faire fermes pédagogiques fermes d'accueil social tables d'hôtes etc. On constate aujourd'hui qu'on a un grand nombre de fermes cueillettes par exemple en Ile-de-France qui génèrent des flux presque aussi importants qu'un écomusée. Donc on est bien dans des centralités agricoles publiques dans des espaces publics agricoles qui sont en gestation. Je passe. Deuxième élément dans cette agriculture périurbaine en transition c'est bien sûr de réinventer une agriculture de proximité. Est-ce qu'on va revenir à Vendet-Unen ? C'est plus compliqué que cela. Je vous ai remis ici les pénétrantes agricoles et en Ile-de-France on utilise aussi le vocabulaire de ceinture aliment. C'est un terme que l'on utilise également à Bruxelles. On parle aujourd'hui de refaire une ceinture aliment. Alors en faisant attention on n'est pas dans de l'autonomie alimentaire. Bon, on en est loin. On serait peut-être un peu dans la souveraineté alimentaire. Il faut faire attention au vocabulaire. Surtout ne pas parler d'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire c'est autre chose et pour que l'Ile-de-France soit autonome alimentairement il faudrait autre chose que les simples terres qui sont en Ile-de-France. Donc réinventer une agriculture de proximité et je donnerai juste quelques éléments mais ça sera repris dans les micro-fermes donc je n'insiste pas. c'est bien sûr qu'on en a une politique des politiques foncières métropolitaines avec des achats de terre des politiques d'installation de nouveaux agriculteurs en bio la plupart du temps installés sur appel d'offres c'est-à-dire comme on fait pour d'autres métiers alors que traditionnellement on était dans des installations familiales on est donc en train de faire naître une nouvelle catégorie d'agriculteurs hors cadre familial comme on l'appelle le phénomène des micro-fermes avec aussi le retour de l'élevage dans la ville notamment les bergers urbains c'est très très médiatique mais les bergers urbains et les éco-pâturages on en a de plus en plus partout même sur mon campus j'ai un élevage de moutons qui pâture nos prairies on est donc là dans la constitution de ce que j'appellerais des agriculteurs de la ville et pour la ville et il me semble que c'est quelque chose de très intéressant de réfléchir à la naissance de ce nouveau groupe qui n'a pas grand chose à voir avec les agriculteurs déjà là ou tout du moins il va bien y avoir quelque chose à voir mais comment ça va se passer je pense que le cas des micro-fermes sera tout à fait intéressant je vous ai pris ici l'exemple de la plaine de Montesson je suis dans la fameuse boucle de la Seine qui n'a jamais été lotie c'est vrai qu'elle est en partie inondable et vous voyez par exemple tout ce qui est en rouge a été acheté par la région c'est pas Paris qui achète c'est la région ni de France et on est là donc dans une manière de bloquer le foncier si je puis dire alors installé ou pas c'est parfois plus compliqué mais on bloque le foncier on évite au moins sur ces espaces-là la fameuse rente urbaine que j'évoquais tout à l'heure pour conserver un foncier alimentaire donc réinventer une agriculture de proximité et puis peut-être qu'un certain nombre d'exploitations vont vers ce que les Anglais avaient appelé très longtemps avant nous dès les années 95 le post-productivisme de proximité bon ils n'avaient pas le même usage de la PAC que la France et on constate en effet qu'un grand nombre de grandes exploitations l'Ile-de-France en a beaucoup c'est la région qui a le plus de grandes exploitations aujourd'hui la concentration des exploitations franciliennes est à plus de 200 hectares c'est le seul groupe qui augmente donc cela nous donne une image de ce qu'est la grande exploitation et on constate que ces grandes exploitations changent celles qui font des activités de diversification on est grosso modo sur 15% dans les autres agglomérations françaises on est sur 20% et on peut dire qu'à peu près 20% des exploitations franciliennes des grandes exploitations franciliennes font du circuit court donc on voit des changements malgré tout je vous ai mis ici un triptyque de changements des logiques de niche avec notamment l'installation de fermes d'escargots le campus vert c'est à dire l'utilisation de locaux agricoles pour loger des étudiants et ça se développe beaucoup et puis le fameux soutien des politiques publiques tous ces éléments amenant peut-être une transition je dis bien peut-être ce serait pas suffisant si à la limite la crise agricole n'était pas là si les revenus n'étaient pas en chute libre si le parapluie de la PAC avait tendance à un petit peu de se rabougrir il est clair qu'il y a un contexte plus général et puis dernière chose secret des constructions territoriales agriurbaines et ça me paraît tout à fait intéressant de passer des campagnes périurbaines aux campagnes agriurbaines alors cette notion d'agriurbain est aujourd'hui très largement utilisée avec des appellations différentes ici on parle plutôt de parcs agraires il me semble à Bordeaux même chose d'ailleurs à Toulouse à Rennes j'ai dit tout à l'heure on parlait de champs urbains en Ile-de-France on parle de territoire agriurbain on voit bien qu'on ne met pas les focales la lecture n'est pas la même ce qui est intéressant c'est qu'il y aurait beaucoup à travailler sur l'hybridation des droits parce qu'il faut inventer un droit le droit rural ne s'applique pas bien le droit de l'urban il n'est pas bon qu'est-ce qu'on va créer sur ces espaces on est en train de créer des nouveaux zonages je vous en ai indiqué ici le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles naturels et périurbains pour la première fois on crée un zonage spécifique agricole et périurbain et puis des formes nouvelles de gouvernance sur lesquelles d'ailleurs Colline a également travaillé j'ai cité aussi le cas ici des programmes alimentaires territorialisés puisque tout le monde se lance aujourd'hui dans les programmes alimentaires territorialisés je voudrais juste finir sur l'échelle de l'agriurbain qui n'est pas la même que l'échelle par exemple des métropoles des communautés d'agglos ce qui n'est pas simple et on voit bien que d'un côté on a le rouleau compresseur administratif qui grossit toujours plus les communautés d'agglos et de communes et puis de l'autre côté quand on raisonne en agriurbain ce sera peut-être pas du tout cette définition on voit bien là l'aménagement du territoire à la française très complexe avec ses territoires administratifs et ses territoires de projet donc en conclusion étudier le rural en périurbain je reprendrai la formule de l'IAU le périurbain le périurbain est mort vive les campagnes périurbaines j'aurais presque même envie de dire vive les campagnes urbaines je pense que je vous ai essayé de vous montrer les trois figures de relations ville-campagne et puis je terminerai sur quelques notions fortes que je vous invite à travailler notamment à vous faire des exemples le diptyque urbanité ruralité j'ai mis urbanité au singulier ruralité au pluriel et c'est vrai qu'on l'utilise comme cela j'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est vrai que l'on a trop tendance aujourd'hui à dire les campagnes périurbaines ou autres ont un déficit d'urbanité elles sont caractérisées par une urbanité diminuée on est dans une lecture un peu classique à la Lévis et puis bon bien sûr aujourd'hui à la Guilly avec tous les effets pervers qu'il y a derrière mais c'est vrai que cette lecture n'est pas sans poser des problèmes est-ce que c'est une urbanité amoindrie ou est-ce que c'est une autre urbanité et je pense que la question se pose et on est là dans une question de représentation qui sans aucun doute a un rôle très important pour expliquer un certain nombre de choses le rural en périurbain c'est aussi de réfléchir au droit à la ville mais en parallèle au droit à la campagne et là je pense qu'on est dans des questions de justice spatiales qui sont très importantes aujourd'hui on a beaucoup travaillé sur le droit à la ville qui est essentiel mais on voit bien qu'il y a aussi la montée d'une reconnaissance d'un droit à la campagne j'ai évoqué le cas des centralités dispersées et du retour de la petite ville le périurbain nous enseigne qu'il y a une sorte de cycle des petites villes est-ce que ce cycle s'appliquera au rural j'en sais rien dans le périurbain on constate que dans la vague périurbaine toutes les petites villes ont été emportées ou dents rambouillées et puis on pourrait en dire autant elles ont quasiment disparu 50 ans après ces centralités réapparaissent elles réapparaissent avec tous les signes que je vous ai indiqués tout à l'heure est-ce que l'on a un cycle qui peut se transférer au rural je ne peux pas je ne peux pas lire l'avenir si je puis dire mais c'est vrai que c'est intéressant de se poser la question de ce désir de proximité nouveau qui s'est fait jour dans le périurbain et qui a entraîné en quelque sorte les habitants à vouloir des centralités dispersées des petits bourgs la question de la publicisation je l'ai dit tout à l'heure mais je pense vraiment que c'est quelque chose à travailler et puis j'en citerai donc trois autres mais je les ai déjà dites en partie être agriculteur en ville le foncier essentiel en sachant qu'également on ne maîtrise pas aujourd'hui ce que sera la législation sur les compensations environnementales qui va nous nous déséquilibrer à nouveau le foncier donc on avait du foncier agricole on avait du foncier urbain et qu'est-ce que ça va être ces compensations environnementales on a vraiment beaucoup de mal à voir parce qu'un marché des compensations environnementales est en train de se mettre en place et puis ce que j'évoquais là et qui moi me paraît important quelles sont les logiques territoriales on voit bien que l'on a fait des métropoles en calant les cartes sur le périurbain est-ce que c'est la même chose que de l'agriurbain quand on regarde les programmes alimentaires territorialisés pas vraiment donc c'est une question et puis je poserai je ferai un tout petit pas de côté en pensant à la à la discipline enfin au plus du moins à la géographie britannique en France on parle d'agriurbanisme je pense qu'on l'a évoqué tout à l'heure en Angleterre ou dans les études anglophones on parle de food urbanism je pense qu'on a bien là deux prismes de lecture qui sont très intéressants nous notre prisme agricole qui est essentiel vieux pays agricole les anglo-saxons raisonnent tout de suite sur le food urbanism je pense que c'est deux manières aussi de réfléchir qui pourraient être intéressants j'ai été trop longue je suis désolée merci